Parce que Crayova c'est quand même un contexte et on voit quand même une équipe qui a des capacités techniques importantes. Beaucoup de chance aussi que le numéro 14 qui est rentré, le Crayovanou, soit blessé parce que c'est un élément de qualité. Stinga, Crayovanou, devant le Gouen, et c'est la fin de la rencontre, sifflée par M. Mottram. Il n'y avait pas de compte. Oui, il manque un petit peu. Avec les grèves des avions, on ne sait jamais. Et le Paris Saint-Germain qui s'impose donc 4-0 dans ce deuxième tour allé de la Coupe d'Europe des vainqueurs de groupe. C'est donc une formidable victoire et je pense qu'il faut toujours se prévenir, se prévenir, parce qu'on ne sait jamais avec des équipes comme ça, qui sont jeunes, qui jouent bien, aller à Crayova. Mais enfin je crois qu'on y part quand même avec certainement le sourire et je pense que bon, on est quand même tranquille, on va voyager tranquillement. Crayovanou, Crayovanou, Crayovanou. Remise en jeu collé terre avec Ginola. Cherche une solution, la trouve peut-être avec Georges Ouéa qui a dévié ce ballon. Le Gouen frappe pied gauche et arrêt en deux temps d'Arcano. Oui, très difficile avec une frappe à plusieurs rebonds et bon premier arrêt quand même pour Arcano qui remplace Lung, gardien historique, mais peu heureux au match allé. Là c'est le Gouen qui est contré car ça se précise de Kojo Karou. Et Lama qui sort à nouveau ce ballon, un ballon tiré par Crayovanou. Un nom prédestiné pour jouer à Crayova et sur le ralenti on va voir comme Bernard Lama a esquissé une sortie mais surtout est resté bien sur ses appuis. Il a attendu la frappe et ça lui permet cette superbe parade. Dégagement Bernard Lama avec une déviation de Ginola pour Georges Ouéa. Au qui redresse bien son ballon, frappe de Ginola largement au-dessus de la cage d'Arcano. Et Georges Ouéa qui se veut bien sûr indispensable pour sa rentrée européenne. Il a trouvé une place grâce à la blessure de Valdo. Alors que là c'est une frappe d'Olarou qui passe au-dessus de la transversale de Lama. Aïe ! Un centre sorti par Arcano. Malon récupéré par Guérin avec une fin de frappe. Guérin qui s'appuie sur Fournier, Fournier qui s'enfonce dans la défense roumaine et qui remet apparemment pour Vincent Guérin, but à la 30ème minute. Sans résistance oserait-on dire car regardez la facilité avec laquelle Laurent Fournier rentre dans la surface. Accélération sur 3-4 mètres qui fait la décision. Et bien sûr ce ballon offert à Vincent Guérin ensuite. Et on va revoir l'intégralité de l'action puisqu'on revient au dégagement au point d'Arcano. Et c'est Guérin déjà qui va récupérer le ballon. Le voilà Vincent Guérin avec une fin de frappe qui lui permet de s'infiltrer. Et là le plus dur est de résister, ne pas perdre le ballon. Et voilà l'introduction dans la surface de réparation de Laurent Fournier. Regardez, Laurent Fournier ne regarde pratiquement jamais Vincent Guérin. Et pourtant il sait depuis le début de l'action qu'il est là. Une foule à échelle humaine, sourire partagé. Une coupe à cœur sans angoisse, sans folie, sans enjeu. Ballon dans les pieds des joueurs de Craiova, intercepté. Ginola en profite. Et Ginola qui renverse complètement le jeu sur Rai. Qui a emmené son ballon mais sa frappe passe au-dessus de la cage d'Arcano. Et le Brésilien qui a hérité de ce centre, ce changement d'aile en quelque sorte de Ginola. Le contrôle de la poitrine est parfait. Là la frappe de demi-volée se perd, elle dévisse légèrement. Stinga est vasque pour tirer ce corner. Stinga, un centre manqué mais qui flotte devant la cage de Lama. Ballon récupéré mais intervention de M. Blankenstein. Fin de la première période. Le Paris Saint-Germain mène 1-0 en Roumanie. Stinga est vasque pour tirer ce coup franc. en faveur de Craiova. Attention à la combinaison. C'est Stinga qui est contrée par Daniel Bravo. Ballon toujours dans les pieds des Roumains mais pressing de Bravo. Et le Gouen relance avec Rai qui sert immédiatement Laurent Fournier. Il a levé la tête Fournier. Il a vu Rai devant le gardien mais c'est Vincent Guérin qui à la limite des 6 mètres vient placer ce coup de tête. Encore le tandem Fournier-Guérin. Oui avec Rai qui a été aussi sur cette action. Il y a eu une sortie très rapide des joueurs du Paris Saint-Germain. Et la sortie elle s'est concrétisée aussi à l'arrivée. Car regardez combien ils sont à l'arrivée. Il y a certes Guérin qui met la tête. Mais derrière il y avait encore Georges Ouya. Il y avait encore Daniel Bravo. Les voilà qu'on retrouve sur cet autre ralenti. Vraiment la qualification est assurée maintenant. C'est clair. 6-0 sur l'ensemble du match aller et du match retour. Le Paris Saint-Germain jouera au mois de mars les quarts de finale de la Coupe des Coupes. Dernière tentative de Krajova avec Stinga qui a essayé de redresser ce ballon pour Bitta. Et intervention de Lama juste devant Pigoulea. Kojo-Karo. Et maintenant Le Gouen. Oh là et attention. Attention. Car Paul Le Gouen a déjà été averti en Coupe d'Europe. Deuxième carton jaune sortie par M. Blankenstein. Ça veut dire que Le Gouen ne jouera pas le quart de finale allée de la Coupe d'Europe. Kaline avec Vasque. Frappe de Vasque en dehors du cadre de Lama. Quand le joueur en jouait, arrête de jouer. Pour mieux sourire à la réussite. Un des derniers cornets en faveur de Krajova. Ballon mis en retrait du côté de Mogosanou. Avec Papoura. Frappe de Papoura. Et ballon bien capté par Lama. Voilà Krajova à nous. Bravo. Raï qui a décalé Fournier. Fournier a voulu remettre au centre. Il est contré. Il récupère. Oh le double contact. Fournier toujours. Et il n'a pas assez enveloppé son ballon. Oui, je crois qu'il n'y a même pas à corner. On avait eu l'impression qu'un défenseur avait touché le ballon. Pas du tout. Mais j'espère. Et le voilà. Le super double contact réussi par Fournier. Mais ensuite, il n'a pas vraiment l'espace pour armer une frappe correcte. Oui, ils peuvent être satisfaits. Le tandem Arthur Georges et Denis Troche. Qualification sans problème du PSG. Un dernier corner tiré par Vasque. Ballon sorti par Paul Le Gouen. Il est contré Le Gouen. Mais il va récupérer. C'est sorti moins vite quand même que sur le deuxième but. C'est normal. C'est normal. On conserve davantage le ballon côté PSG maintenant. On essaye de jouer en venant encore provoquer la défense de Craiova. Et coup de sifflet final de M. Blankenstein. Qualification sans problème du PSG. 4-0 au match allé. 2-0 au match retour. Rendez-vous maintenant pour l'équipe d'Arthur Georges au mois de mars. pour les quarts de finale de la Coupe des Coupes. Je crois que quand on regarde un petit peu tout ça, encore une fois, on a... Je crois qu'on pouvait, des émis temps, pouvoir marquer encore davantage. Mais de toute façon, je crois qu'on a fait ici ce qu'il fallait faire.